Vous êtes sur RTL. Thomas Soto, RTL Soir. Il vient de publier avec Antonio Rodriguez les larmes de ma vigne aux éditions du Cherche-Midi. Denis Pommier est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir Denis Pommier. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes vigneron près de Chablis en Bourgogne. Vous travaillez avec votre épouse Isabelle et vous êtes fils et petit-fils d'agriculteur. Vous êtes installé en 1990. En 2008, vous décidez d'arrêter les pesticides et depuis 2014, vous êtes certifié bio. Ça veut dire qu'on trouve le petit logo vert agriculture biologique sur vos bouteilles. Déjà, est-ce que c'est une fierté ça aujourd'hui pour vous ? Oui, j'en suis très fier. C'est un travail de longue haleine. On a été pendant une vingtaine d'années où on voulait faire du bio. Mais au début, on s'est installé, on avait très peu de vignes. Et notre but, c'était déjà de produire. Alors faire du bio, ce n'est pas un interrupteur on-off. C'est très compliqué, c'est une longue transition. D'abord, ça se passe très bien. En 2010, vous décrochez d'ailleurs le titre de meilleur chardonnay du monde. C'est après que ça se complique. Notamment avec deux années terribles, 2016 et 2017. Des millésimes destructeurs, comme le dit votre épouse. Et là, vous en bavez. Pourquoi ? Il se passe quoi ? Eh bien oui, en 2016, on est touché par les aléas climatiques. Déjà, le gel. Ensuite, le gel, on perd un tiers de notre récolte. Ensuite, on a la grêle qui nous fait perdre aussi un tiers de la récolte sur une autre partie du vignoble. Et puis, il y a une maladie cryptogamique qui est le mildiou. Qui est un champignon en fait, qui est dévastateur. Et qui là, nous fait perdre aussi un autre tiers de notre récolte. Donc tout ça sur deux ans successifs. C'est vrai que vous êtes en étambio, vous êtes plus exposé aux aléas climatiques. Être au service de la nature, c'est aussi se mettre à sa merci, écrivez-vous, qu'elle peut à tout moment nous gommer du paysage. Ben oui, on a passé vraiment deux années qui sont très compliquées, qui sont marquées à vie pour nous. C'est traumatisant. Vous racontez très bien dans le livre ces soirs et ces nuits d'angoisse, quand vous savez que ça tombe, quand vous allez pied à pied regarder quels sont les dégâts, les grains qui sont morts. Mais même quand c'est dur, vous refusez de reprendre les pesticides. Même si vous doutez. Oui, j'ai douté. En 2016, j'ai douté. Il y a une partie du vignoble qui était magnifique. Et je savais qu'avec la pluviométrie qui est tombée, on allait perdre une partie de la récolte. Mais on a douté. Mais on était incapable de mettre des produits de synthèse. Vous faites plus que douter, parce que vous allez en racheter des pesticides. Vous allez en chercher. Je vais les acheter, je les achète. Et puis, au moment de les positionner, je suis incapable de le faire. Pourquoi ? Pour moi, ça aurait été un échec. J'avais des convictions depuis 20 ans de vouloir produire du bio. Je ne me rendais pas compte peut-être du travail que ça représentait. On l'explique bien dans le livre. Vous dites que je n'avais pas accepté toutes les contraintes du bio pour m'accrocher aux pesticides comme à une bouée de sauvetage dès que les vents mauvais commençaient à souffler. Oui, tout à fait. C'était vraiment... On est marqué à vie. 2016 est une année où... Comment on garde le moral dans ces moments-là ? Comment vous faites ? On sent que c'est dur quand on vous l'aise. Après, on a eu des années qui étaient plus faciles, 2018, 2019. Même ça, vous ne le saviez pas avant. Oui, oui, oui. Et du coup, on s'est dit qu'il faut passer le cap. Il faut être fort. Il faut être fort. Il faut être fort. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas revenir en arrière. Du coup, quand vous voyez que les néonicotinoïdes, les insecticides, tueurs d'abeilles vont être réautorisés pour les producteurs de betteraves qui ont aussi un problème en ce moment, vous dites quoi ? C'est une erreur ? Je comprends. Je comprends. Je comprends tout à fait leur position. Vous savez, ce week-end, j'étais avec une dame qui fait du maraîchage et elle avait perdu toute sa récolte de pommes de terre suite à un insecte. Et du coup, elle avait les larmes aux yeux et je me suis revu en 2016. Vous racontez aussi que ça ne se passe pas toujours très bien avec vos voisins viticulteurs qui, eux, sont restés à l'agriculture dite conventionnelle. Conventionnelle, oui. Vous savez, en 2016, tout le monde était vraiment stressé, que ce soit les gens conventionnels ou les bios. Et du coup, il y a eu une tension qui était... Il y en a qui voulaient vous péter la gueule, je cite. Oui, bon... Parce que quoi ? Ils vous accusaient d'être responsable de ces malheurs ? Oui, que tout le vignoble soit touché par le milieu et que je sois responsable. Alors que c'était une erreur, franchement. Ce qui est très marquant quand on lit ce livre, c'est la peur, le danger que vous ressentez quand vous regardez vos flacons de pesticides. Par exemple, vous écrivez « Je m'interrogeais sur les têtes de mort affichées sur les emballages que j'entreposais au domaine. Je flairais le danger autour de moi. Je sentais sa présence à longueur d'année jusqu'au jour où j'ai décidé de réduire les risques. » Oui, je pense que ça s'est fait naturellement. On ne voulait plus les employés. On pense à ces enfants. Vous inquiétez pour eux, vous inquiétez pour les employés aussi ? Oui, c'est les employés, nous aussi. Et puis nos clients, leur donner un produit le plus noble possible. Ça veut dire que votre décision de passer au bio, c'est d'abord une décision de père de famille avant d'être une décision de businessman ? Oui, tout à fait. Ça s'est fait naturellement sans s'en rendre compte. Ma famille a été touchée par des cancers. Et c'est vrai que quand j'ai eu 40 ans, j'ai peut-être pris conscience qu'il fallait produire le plus propre possible. Votre papa, vous en parlez, était céréalier. Il est parti très jeune, à 43 ans. Votre maman a été emportée par un cancer. Votre sœur a eu des problèmes de santé. Vous faites-vous le lien, vous qui êtes sur le terrain et qui touchez ces terres et ces produits, ou qui les touchiez en tout cas, vous faites le lien entre les produits chimiques et leur maladie ? Non, parce qu'on n'est pas sûr. Je pense qu'il y a un risque, mais on n'est pas sûr. Et vous écrivez, ce n'est qu'avec le temps que j'ai réalisé que ma décision de passer au bio était le fruit du deuil intérieur que je portais depuis la disparition de mon papa. Oui, c'est là tout à fait. Par contre, c'est là où j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment produire le plus propre possible. Mettre toute l'énergie possible que l'on a pour respecter la faune auxiliaire, respecter la nature. Et vos voisins aujourd'hui, les autres agriculteurs vous disent quoi ? Finalement, tu as peut-être raison. Parce que ça reste beaucoup plus difficile de faire du bio aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a une évolution. Les gens vont quand même de plus en plus vers le bio. Et je souhaite qu'il y en ait de plus en plus. Bon, ça évolue. On était à 5% du vignoble chablisien qui était produit en bio. Là, on va être à 10%. Donc voilà, ça évolue et j'en suis fier. Et en termes de goût ? C'est une reconnaissance pour le travail qu'on a fait depuis 10 ans. En termes de goût, vous diriez que votre vin est différent, qu'il est meilleur, qu'il est... Ça évolue lentement, mais je pense qu'on gagne en tension et en minéralité. Vous parlez des émotions que contient le flacon. C'est une nuit d'angoisse, c'est sueur froide, c'est l'arme qui se cache dans une bouteille de mon vin. Il reste une part pour le plaisir quand même dans tout ça ? Oui, oui. Mais on s'en rend pas forcément compte au début. Mais avec le temps, oui, on se dit, bon, voilà, le travail, l'énergie qu'on a dépensée, on le retrouve dans la bouteille. Ce livre, Denis Pommier, c'est aussi une façon de vous adresser au consommateur pour lui dire quoi ? Vous nous dites quoi, nous tous qui ouvrons une bouteille de temps en temps et qui dégustons tous ces vins ? Eh bien, il faut vous faire plaisir et bon, acheter principalement quand même du vin bio, on prend quand même moins de risques et voilà, acheter des vins bio. Merci beaucoup, Denis Pommier. Votre livre écrit avec Antonio Rodriguez s'appelle donc « Les larmes de ma vigne ». C'est un très beau témoignage qui sort aux éditions du Cherche Midi. Merci à vous d'être venu nous voir ce soir. Merci, bonsoir. Bonsoir, dans un instant, c'est la culture, une autre culture, la culture de l'actu avec Julia Molcou. Merci à vous.